Et hier, tenant toutes ses promesses avec 80 kilomètres de course animée. Les professionnels, les vedettes, mais aussi les amateurs de notre région sont les acteurs de la réussite de ce 50e prix de la Saint-Julien. Yves Lequinf. Tête d'affiche de l'épreuve, Roche prend d'entrée les affaires en main, le tout sur un circuit en centre-ville à parcourir 60 fois. Début de critérium où le peloton groupé roule à bonne allure. D'autant plus que la pluie va faire des claquettes, mais en dépit de conditions météo pour le moins défavorables, les coureurs très pros font le spectacle, parfois à leur dépend. Plus de peur que de mal pour Marquès, en revanche, Biondi et Bezot quittent l'épreuve également sur chute. Devant, 4 hommes en profitent pour faire la belle amie-course, Chaubec, Azadeau, l'avenue, et l'amateur auvergnat Christophe Lavergne. Longtemps, le public croit à la victoire d'un des 4 fuyards, mais le bon coup va partir à 3 tours de l'arrivée avec les 2 favoris, Roche et Boyer. Et alors que la nuit est déjà tombée, Roche règle au sprint, ses compagnons d'échappé, Caritou est 2ème, l'amateur auvergnat Besser termine 3ème.